Alors, quand on branche le condensateur aux bornes par exemple d'un oscillo ou par exemple aux bornes d'une carte d'acquisition, on voit que la tension à ces bornes est une tension sinusoïdale, un petit peu amortie au cours du temps à cause de l'effet jour, vous verrez dans le chapitre suivant, pas de panique. Alors, juste quelque chose, quand on voit une tension sinusoïdale comme ceci, l'intervalle de temps entre ce point-là et ce point-là correspond à une période parce qu'au bout de cette période, on retrouve les variations de la tension au bornes du temps, de la tension au bornes du condensateur au cours du temps. Alors, entre ce point-là et ce point-là, on a grand T et entre ce point-là et ce point-là, il s'est écoulé deux périodes grand T, grand T0. Voilà. Alors, 2T correspond à quoi ? 6,2 divisions. La sensibilité horizontale, c'est 2 millisecondes par division. Ça veut dire que quand j'ai une division ici, eh bien, le spot a mis combien de temps pour parcourir une division sur l'axe horizontal ? Eh bien, 2 millisecondes. Par conséquent, 2 fois T1, on va prendre la première valeur de T1, 2 fois T1 égale le nombre de division, 6,2 divisions fois la sensibilité horizontale, ce qui nous fait 6,2 par 2, ça fait 12,4 millisecondes. Donc, la première valeur de T1, ce serait 12,4 millisecondes divisé par 2, c'est-à-dire 6,2 millisecondes. Alors, de la même façon, l'encadrement, comme il n'y a pas une très très grande précision ici, la valeur de T2, ce serait égale à N2 fois SH, c'est-à-dire 6,4 fois 2, c'est-à-dire 12,8 millisecondes, pour 2T2. Donc, T2 égale 6,4 millisecondes. Autrement dit, la période T est comprise entre quelle valeur et quelle valeur ? 6,2 millisecondes et 6,4 millisecondes.